Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser comme indiqué dans la vidéo d'hier au barbare contre la montre et à l'event aussi individuel de l'escorte de la caravane très rapidement bien évidemment et on va surtout aller voir un KVK et vous allez voir dans ce KVK avec les différentes infos que j'ai et la situation que la guerre n'est jamais vraiment finie même en light and darkness où on pense qu'on s'ennuie très rapidement la guerre n'est jamais finie si vous avez la motivation tout est possible vraiment et ça m'a impressionné parce que c'est le premier KVK light and darkness où je vois ce retournement mais vous pourrez me l'indiquer dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou si vous le vivez dans votre KVK ou si vous l'avez vécu pour ceux qui ont déjà fait un premier KVK light and darkness. Partons quand même sur les events du jour pour le moment regardez le calendrier on a les puzzles qui viennent d'apparaître je kiffe de ouf les puzzles je le sais que plein d'entre vous les détestent mais dites vous bien que c'est vraiment jusqu'à 3000 gemmes minimum 900 maximum 3000 vraiment très 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 facilement donc il faut vraiment se pencher pour le faire on avait vu la route de la soie donc je l'ai fait enfin l'escorte de la caravane je l'ai fait et comme je le présageais malheureusement vous le voyez je suis 17ème puisque c'est le premier qui le fait qui est premier donc du coup quand je voulais montrer qu'avec la poutrelle j'aurais dû le faire et je me serais mis deuxième tranquillement puisque après quand vous arrivez vous êtes classé donc là par exemple si quelqu'un regardez il reste c'est assez dingue il reste 2 jours 16 heures et si quelqu'un le fait à 100% au niveau le plus élevé bah regardez il sera et encore sur mon royaume on n'est pas non plus un royaume de pro gamer il ya bien des royaumes où ça doit aller bien plus loin le classement regardez nous si vous le faites voilà le prochain qui le fait à 100% il est 72ème donc en reward 72ème il aura deux clés en or et après le 100 ils n'auront plus rien donc franchement là faut vraiment qu'il refasse quelque chose pour le classement pour améliorer parce que ce type de classement ça c'est premier arrivé premier servi c'est vraiment tout naze quoi donc revenons à barbare contre le temps et donc vous le voyez je suis toujours premier alors il reste encore faut pas s'enflammer il reste moi j'ai mes trois essais encore à faire pour aujourd'hui et ceux de demain il reste encore un jour 16 heures mais je suis toujours premier avec 226 milles dans les commentaires vous n'avez pas été énormément à mettre les scores que vous avez sur votre royaume peut-être qu'ils n'avaient pas déjà encore tous fait l'un d'entre vous m'a dit que sur son royaume il y avait un plus de 320 milles alors je veux bien voir un screen puisque j'ai compris ce que je vous disais où avant il me semblait j'avais plus de 300 mille points en barbare contre la monte effectivement je me rappelle de mon dernier score c'était 306 ou 308 milles c'est parce que vous allez le voir quand on tue les barbares si vous n'avez pas fait attention on prend que 15 secondes plus 15 secondes alors qu'avant on prenait à chaque fois plus 30 secondes donc ils l'ont patché sans nous le dire bon partons tout de suite sur sur le record et vous allez voir comment comment je les fais et surtout les quelques types ce que j'utilise moi pour gagner du temps et few moments later alors au départ c'est relativement simple on se place à distance du barbare on lance l'attaque donc déjà il faut le faire en groupe 4 c'est un bon nombre 5 c'est encore mieux je trouve donc on se place à distance du barbare on attend que on lance le buff progression débridé surtout lancer le buff progression débridé et vous lancer votre attaque et pendant que votre troupe est en chemin pour aller taper le barbare ou qu'il a commencé à le taper ça va aller vite vous lancer l'événement ça va vous permettre de gagner encore quelques précieuses secondes pour la fin surtout donc au niveau des buffs n'oubliez pas d'activer une ruine à une ruine pardon aller chercher une ruine justement autour des héroïne ou autour des autres bâtiments ensuite n'oubliez pas d'utiliser alors moi j'ai oublié de le faire comme un abruti n'oubliez pas d'utiliser la frénésie rajouter la frénésie c'est vraiment important et puis après vous buffez traditionnellement moi ce que je préconise de le faire c'est de le faire qu'avec des troupes de cavalerie alors pas forcément alors là c'est en accéléré 250 pas le début mais là je suis passé en accélération sur la suite de ce trail c'est le trail à 226 000 que je vous ai mis donc vous surtout prenez que de la cavalerie le mieux est vous mettez des commandes en quelconque on s'enmeut que si vous n'avez pas assez de commandes en cavalerie mais cinq fils cavalerie c'est vraiment le top même si elles sont pas complètes c'est pas grave du tout si vous vous êtes un groupe assez nombreux encore une fois là on était quatre le mieux est d'être cinq six moi je vois pas de limite mais cinq c'est j'ai déjà fait des très gros scores à cinq aussi l'autre chose à faire est aussi être en vocal ça aide énormément et vous annoncez quel barbare vous allez faire parce que vous vous dites oui en suivant on peut voir lequel on va faire on perd à chaque fois quelques secondes quelques dixièmes de seconde si on n'est pas en vocal si on n'a pas annoncé avant donc voilà ça c'est vraiment les règles les règles basiques et surtout trouver une zone alors avant je vous disais il fallait une zone avec environ 50 55 barbares quand on avait plus 30 secondes maintenant qu'on n'a que plus 15 secondes une zone avec 35 30 35 barbares suffit à peu près et dernière dernière chose vraiment importante à ne pas oublier chargez vous en points d'action là avant que ça commence je m'étais mis 5000 points d'action ça n'a pas suffi donc j'ai dû recharger pendant pendant que je le faisais donc ça m'a fait perdre quelques secondes donc si vous voulez faire un bon essai un essai à 220 mille comme ça j'avais ma barre naturel full donc j'avais 1100 points pourquoi 1100 et pas à 1000 pour ceux qui se posent la question car au vip 15 vous avez un bonus de plus 10% en points d'action donc j'avais 11 100 points plus 5000 points de pa que je m'étais mis 5000 ou 4000 dans 5000 donc j'étais à 6100 points et ça n'a pas suffit j'ai dû recharger sur la fin de l'essai donc vous le voyez je me suis on n'a pas besoin de ce focus sur une zone où forcément les barbares sont les plus hauts donc là en kvk les gens vont essayer de s'agglutiner sur les zones où il est barbares 35 40 il faut savoir que plus les barbares sont hauts il ya vraiment un palier entre les 30 32 et les 36 40 donc en terme un palier en terme de durée pour les tuer ils sont vraiment beaucoup plus forts donc faut pas se dire forcément s'il faut une zone qu'avec d'efforts il faut une zone avec des barbares de haut niveau mais vous pouvez avoir aussi des barbares de taille intermédiaire moi là j'ai fait des 28 29 comme j'ai fait des 37 38 donc un peu de tout de toute façon vous ne trouverez pas une zone où il ya que des barbares de haut niveau sauf en terre du roi mais là la terre du roi ça doit être peuplé de ouf déjà un moi j'y ai accès mais si je passe dans la zone vu qu'on est dominé je vais me faire la minée pendant que je fais mon essai et en plus même si vous tenez la zone c'est quand même une zone où tout le monde et tout le monde est là il ya quatre teams quatre royaumes qui sont dessus donc c'est comme farmer dans cette zone c'est quand même assez difficile donc je vous conseille vraiment de le faire dans la zone juste avant à les zones juste avant les portes de niveau 7 et 8 c'est ce qui à mon avis de plus performant vous vous mettez encore une fois sur un coin et c'est là que vous aurez le plus de barbares je vais vous montrer moi où j'ai fait mon essai après quand l'essai va être terminé là on arrive sur la fin de l'essai donc vous le voyez ça a été très vite c'est vraiment beaucoup plus simple à présent donc on le voit j'ai fait mon comment un bon score premier je pense que je peux l'améliorer je pense encore une fois qu'on peut monter à 300 000 je pense pas que ça soit impossible de monter sur la barrière des 300 000 mais il va falloir être dans une zone vraiment très dense alors regardez moi les zones où je me mets les zones que je préconise c'est vraiment les zones qui sont en coin donc là si on va par exemple si vous êtes en zone je vais prendre une zone au hasard en zone sac à cas cette zone là par exemple elle est très bien c'est des zones denses où il ya vraiment une agglutination assez importante de barbares les meilleures zones alors là c'est dommage en kvk c'est pas les meilleures zones mais quand vous n'êtes pas en kvk les meilleures zones c'est les coins totaux là ce que les coins comme ça là c'est vraiment les zones qui sont vraiment les mieux avec le plus de barbares ces zones là c'est des zones ultra denses c'est les zones que je favorise ou les zones de jointure mais qui reste avec une jointure du du royaume genre ces zones là alors attendez voilà genre ces zones là c'est des zones où il ya souvent masse barbare si ça veut bien s'afficher voilà les zones il ya vraiment masse barbare donc vous regardez à l'oeil il en faut au moins 30 entre 30 et 50 comme je vous ai dit 35 maintenant qu'ils ont raccourci le timer c'est bien mais si vous respectez cette règle si possible vous lancez progression débridée si vous ne pouvez pas avoir progression débridée parce qu'il a déjà été utilisé vous pouvez partir sur un livre et bataille c'est moins bien mais c'est quand même performant n'oubliez pas la frénésie n'oubliez pas de prendre une rune et n'oubliez pas de vous buffer et surtout que des cavaleries que des cavaliers pas besoin que ce soit forcément un commandant cavalerie si vous n'en avez pas mais des groupes de cavaliers même si elle n'est pas full votre 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 troupe du moment que vous êtes à plusieurs ça va enchaîner et donc vous anticipez vous annoncez avant vous cibler un barbare comme je le fais là et une fois que vous l'attaquer vous ciblez déjà le deuxième classiquement là il ya vraiment que du classique et vous êtes prêt à cliquer pour attaquer dès qu'il les donne si vous avez un bon timing vous pouvez même anticiper le la mort de votre troupe et là vous gagnez encore quelques dixièmes de seconde c'est pour ça encore une fois moi j'ai fait quelques ratés dans mon essai je pense que je peux aller beaucoup plus haut voilà pour les tips que je peux vous donner pour pour cet event je pourrais vous en faire un en live à l'occasion pour vous montrer comme je l'ai déjà fait pour le puzzle même si le puzzle ça m'avait pas réussi pour bien se préparer et bien voir il n'y a pas de difficultés majeures à faire plus de 200 milles en tout cas et si vous regardez le classement ce qui est intéressant sur mon essai c'est que chaque personne qui le fait parce que vous vous dites bah ouais mais on va tous avoir le même score si on le fait en groupe pour ceux qui n'ont jamais fait en groupe pas du tout regardez moi moi je l'ai fait avec grunt qu'on voit qui est quatrième avec l'acos qui est cinquième et le dernier avec qui on l'a fait c'est cesser il est très loin d'ailleurs le dernier avec qui on l'a fait regardez c'est jalski regardez jalski il a fait beaucoup moins que nous on le voit même pas là il a dû il est où j'ai dû le rater parce que jalski il a fait beaucoup beaucoup moins que nous est-ce que je l'ai raté d'ailleurs je le vois même pas dans le classement pourtant il l'a fait avec nous donc c'est étonnant qu'on le voit pas jalski il s'est peut-être renommé entre temps il s'est peut-être renommé entre temps non c'était avec je dis une bêtise on l'a fait sinon non je dis pas de bêtise on l'a fait avec l'acos grunt et les jalski il a dû se renommer donc vous le voyez on a quand même des points différents 198 mille 194 mille mois 226 mille on a tous commencé en même temps tous fait la même méthode mais c'est parce qu'ils ont dû être plus long à des moments à cliquer ils ont dû avoir des moments de pause par exemple pour grunt je sais qu'il avait plus de points d'action à un moment donc forcément ça l'a pénalisé le temps de se recharger donc et le vocal est bien évidemment énormément comme pour tous les events du jeu de toute façon voilà pour cet event des barbares contre la montre que je kiffe je vous l'annonce toujours je le kiffe c'est comme le puzzle et j'essaye toujours de me classer le mieux possible dessus si ce n'est premier parce que je l'adore même si je pense que là je vais être battu donc faut vraiment que j'arrive à refaire un bon essai sachant que je n'aurai plus malheureusement le bœuf de progression débridée mais même sans je pense qu'on doit pouvoir battre mon score de 226 mille n'hésitez pas à mettre en commentaire vous votre score passons à présent à ce retournement à cette guerre de dinde et pour vous y emmener regardons déjà la situation pour un comparatif sur mon royaume vous le voyez en terre du roi alors je me suis replié parce qu'il ya eu quelques conflits sur sur notre zone certains avaient peur du que le k-32 tape certaines villes chez nous pour une raison que j'ignore mais juste on nous a dit de nous replier juste pour la nuit donc je les fais si on regarde les terres du roi donc évidemment nous on s'est fait totalement expulser et regardez ce qui est intéressant vous allez voir pourquoi c'est intéressant on le voit la zigoura elle a ouvert il n'y a pas de souci elle a été prise par une des alliances par les ee et c'est normal qu'ils l'ont prise puisque si on regarde la chronique on va dans la chronique et elle se finit dans un jour 19 heures donc la zigoura a été prise dès son ouverture il n'y a pas de problème parce qu'il faut savoir qu'elle a un timer si on va voir hop là on y retourne donc si on regarde le timer de la zigoura dans trois heures elle pourra plus être prise donc la fenêtre est très courte on va aller se rendre sur un kvk vraiment plein de surprises on va aller se rendre sur le kvk numéro 6 où il ya des très très gros royaumes qui se battent sur ce kvk et vous allez le voir c'est pas du tout une partie de plaisir en terre du roi les mecs c'est vraiment des warriors alors regardons un peu la situation que nous avons en terre du roi alors dès que j'arrive avec toutes ces couleurs c'est difficile à chaque fois de s'y retrouver donc il faudrait que ça arrive à mieux faire leur minimap quand on clique que les zones sont sur brillance parce que même la minimap elle n'est pas terrible mais bref donc on le voit regardez les deux impériums sont le rouge et le mauve les le mauve les n3x ils dominaient totalement la terre du roi et ils avaient tout conquis c'était comme ça lors à l'ouverture les royaumes les deux royaumes du nord et deux royaumes du sud donc tout ce qui est vide la x 340 r et b et l'étr s'était fait repoussé totalement et il n'avait pas du tout de terrain les n3x ayant fait le job leur job d'impérium et repoussé le rouge d'impérium et qu'est ce qui s'est passé hier regardez je vous montre un screen que je vous ai pris à ce moment là c'est assez impressionnant le rouge a réussi avec une bonne coordination évidemment de ses alliés qu'on poussait aussi pour tenir les autres ont réussi à sortir et vous le voyez ils ont creusé ils ont repoussé totalement le n3x et ça on dit souvent un joueur et moi même je vous dis un joueur fait pas forcément un royaume bien évidemment sinon le royaume de baba ou de marverick elle seraient les top royaume et gagnerait la ligue aux iris et gagnerait bien évidemment tout leur kvk ce qui n'est pas le cas même s'ils ont des très bons résultats dans les deux que ce soit en ligue ou en kvk donc déjà je vais aller vous montrer leur roi parce que leur roi il est vraiment impressionnant et il compte pas il compte pas son 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 implication et surtout son argent pour pour aider et pour pour le jeu donc on va voir c'est je vais vous le retrouver c'est bunny regardez bunny bunny son score 687 millions de mise à mort une puissance de 157 millions mais il est rentré dans le kvk il n'avait pas 157 millions il est rentré en kvk il avait 237 millions donc c'est assez impressionnant avec ses 23 millions de morts et en fait bunny a fait des rallies de dingue pour réussir à ce résultat que de percer et réussir à repousser pas que lui évidemment avec ses alliés mais en tout cas lui même a fait vraiment un très gros travail je dirais de de sacrifice de puissance c'est énorme regardez par en deux rapports pour parce qu'on dit souvent attila taqueda nerfait etc on a constaté que c'était pas le cas mais regardez ce premier rapport énorme plutôt équilibré sur un drapeau on le voit à la défense martel constantin fonctionne alors certes on est encore en avantage sur attila taqueda ça reste un très bon un très bon duo d'attaque puisque d'un côté on a perdu trois millions huit de puissance contre l'autre on a perdu cinq millions neuf donc on a un ratio de l'ordre de 1 60 donc vraiment attila taqueda reste un binôme très performant mais la défense n'a pas à rougir au delà de ça en termes de blessés légers il ya vraiment une grosse différence mais en tout cas ça ça réussit à tenir ce qui est ce qui est bien et je pense qu'une défense avec ou aussi ou zetan tiendrait bien avec constantin et en dessous on a une attaque de ville et là c'est un massacre quand on a attila taqueda qu'attaque qu'attaque une ville on le voit regardez il a pris deux millions de morts il s'est fait vraiment rouler dessus le pauvre maxwan donc ça à zéro comme pas possible parce que les n3 x si on revient à la map n'était pas prêt à se faire repousser comme ça et regardez donc revenons-en à cette zone là en terre du roi les autres alliés que ce soit le bleu clair le orange ou le rose m'ont dit ont dû pousser pour repousser les rouges les tr et leurs alliés puisqu'ils ont réussi à contenir les autres et repousser les alliés mais la conséquence est que regardez leurs ziggourates n'est toujours pas prise elle n'a pas tant de protection là à présent mais elle n'est toujours pas prise pourquoi elle n'est pas prise parce que ils n'ont pas le temps de se réunir pour aller la prendre puisqu'ils sont occupés à défendre face aux tr qui ne lâchent rien et encore une fois ce kvk est loin d'être fini hier on me posait la question dans ma propre alliance comment sont répartis les points comment sont calculés les points est ce qu'il suffit de gagner les cinq étapes pour gagner le kvk non pour gagner le kvk ce qui est voyez ça ça continue ça continue de se mobiliser ça surveille quand même sur la zone même si là ils doivent tous être en train de dormir mais ça continue ça continue de brûler mais ils sont pas à l'abri qu'ils reviennent parce que là ils sont à mon avis en décalage ça doit être la nuit sur leur zone horaire donc c'est pas leur hors de point donc comment on gagne le kvk ça va être simple vous allez marquer un point c'était décrit dans dans les les specs au début dans les règles au début du kvk avant qu'on rentre dans le kvk chaque bâtiment donc un cercle par exemple une un temple comme comme celui-là chaque un héron va rapporte un point et c'est l'équipe la l'équipe des quatre royaumes qui aura détruit le plus de bâtiments adverses qui aura marqué le plus de points et qui gagnera le kvk c'est vraiment très simple comme ray donc quand vous êtes expulsé des terres du roi et que vous faites écraser il est très peu probable que votre royaume qui va essayer de vous conquérir donc en général ça va être l'immédiat le mauve là va essayer de rentrer chez le rouge et inversement quand vous faites écraser il est très peu probable que le royaume que vous arriviez à résister face au royaume qui vous a repoussé facilement du terre du roi regardez chez nous ça va être tendu les sept kdx ils sont quand même beaucoup plus mobilisés que nous sur sur la zone donc ça va être très dur de les empêcher de rentrer sur notre terrain et détruire nos bâtiments en revanche là le rouge et ben ils vont vraiment réussir à poser des problèmes aux autres et il n'est pas sûr que les autres royaumes que ce soit les n3 les n3 x ou le rose l'orange ou le bleu que ce soit les kd ss les riz les blues c'est pas du tout les bl c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à rentrer et à détruire des bâtiments ce qui va laisser du temps aux autres si leurs alliés se mobilisent aussi pour sortir et aller attaquer les structures et détruire les structures donc vraiment ça va être très serré ce qui avait cas donc ce qui compte c'est la destruction de bâtiment donc vraiment ça n'a rien à voir avec les cinq étapes avant et ça veut dire que tout n'est pas joué quand vous êtes sur un royaume comme le mien ça va être tendu de gagner on a très peu de chances de gagner mais des royaumes comme ça même en light and darkness tout n'est pas joué d'avance donc vraiment si c'est sûr comme je vous le disais moi même on s'ennuie il ya peu de combat mais là il nous reste alors je vais retourner sur mon royaume pour voir le décompte là il nous reste quand même à peu près je dirais 14 jours voilà il reste 14 jours 16 heures donc autant dire 15 jours et il nous reste 15 jours et en 15 jours ça va grandement s'accélérer et c'est là qu'il va vraiment avoir masse action et que les choses peuvent se retourner tout n'est pas fait perdre les terres du roi ce n'est pas comme l'ancien kvk ce n'est pas perdre le kvk tout dépend comment vous les perdez si vous les perdez en vous en écraser oui ça va être cuit si vous les perdez et que c'est serré maintenant il ya vraiment une chance que vous réussissiez à détruire des bâtiments adverses et pourquoi pas marquer plus de points que l'adversaire et gagner à la surprise ce kvk voilà écoutez les amis je voulais vraiment vous montrer ce kvk le numéro 6 qui fait un travail de dingue et une mobilisation de dingue moi ça m'a surpris de voir qu'ils arrivent à retourner la situation comme ça c'est assez rare pour pour que je vous en parle donc si vous avez ce genre de situation dans votre kvk n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour finir les amis encore une fois n'hésitez pas à me poser des questions en dans les commentaires avec le tag faq j'y répondrai en fin de vidéo à chaque fois j'ai bien vu ceux d'entre vous qui m'en ont posé ne vous inquiétez pas je les ai bien relevé et je vous y répondrai à la fin d'une prochaine vidéo comme d'habitude les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un énorme un gigantesque pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie on se rapproche toujours plus vite du plafond des 5000 abonnés et c'est grâce à vous donc je vous en remercie vraiment énormément et si vous souhaitez nous aider à atteindre ce plafond n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock bon jeu à tous bon jeu à tous Sous-titrage ST' 501